Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 9 février. J'ai hâte, je vous rappelle qu'on se retrouve à midi tout à l'heure pour un live exceptionnel. Donc on se retrouve sur Insta à midi pour un live exceptionnel, pour les pierres d'amour d'exception, vente exceptionnelle de pierres d'amour et puis plein d'autres belles nouvelles. Et puis surtout papoter, tirer des cartes, enfin voilà. Donc je vous invite, donc si vous voulez voir les pierres d'amour qui vont être disponibles, qui sont déjà disponibles, et bien elles sont en story sur mon compte Insta. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir. Alors il y en a quelques-unes qui sont déjà réservées, mais il en reste. Voilà, alors on y va, c'est parti. Aujourd'hui on va aller faire une vidéo, je ne fais pas souvent, une vidéo spéciale célibataire où les personnes qui aimeraient quand même rencontrer, en tout cas en cette période de Saint-Valentin, on entend beaucoup parler de ça, d'amour, de relation amoureuse, blablabla. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être un peu agaçant, ça vous êtes vraiment célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et puis vous vous dites, ben comment je fais ? Et bien on va aller répondre à cette question, comment rencontrer quelqu'un ? Tout simplement. Ok ? Alors je vais poser les cartes devant vous, parce que c'est un grand tableau, pour que vous compreniez bien comment je fais ce tirage. Moi j'aime bien aussi que ce soit un peu pédagogique, parce que l'important c'est que vous compreniez comment je fais, et donc on va mettre des cartes. Alors, on va d'abord aller regarder votre état d'esprit actuel, et ce qui fait obstacle. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'arrivez pas à rencontrer, et vous ne savez peut-être pas vraiment pourquoi, vous avez peut-être l'impression que dans la matière, vous faites tout ce qu'il faut, et puis en fait peut-être qu'il y a quelque chose qui fait blocage. Donc on va regarder votre état d'esprit actuel, et ce qui fait blocage. Ok ? Je ne vais pas mettre que des arcanes majeures, et puis on ira remettre des cartes dessus après. Ensuite, on va voir ce que vous... Ben ouais, votre passé, qu'est-ce qui vous... D'où vous venez, quoi. Et là, comment on vous voit ? Comment les hommes ou les femmes que... On vous voit ? Et ben là, après, on va aller voir votre atout. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est un atout pour vous ? Qu'est-ce qui peut vraiment vous aider à rencontrer ? Et puis surtout, trois actions simples à faire pour encore plus développer vos qualités et votre atout. Alors, un, deux, trois. Et ensuite, on va aller voir... Comment est-ce que je sens de l'impatience, là ? Comment je supporte cette impatience ? Comment je supporte cette attente, là ? Et les trois actions que je peux faire pour attendre la rencontre de la bonne personne. OK ? Alors, attendez. On va descendre ça comme ça. Toc, 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 toc. Je vous montrerai les cartes. Et après, on va remettre des cartes dessus à chaque fois. Voilà. Mais d'abord, je pose le tableau. Alors, on y va. C'est parti. Moi, je vais prendre mon petit jeu, là. Il est où, mon petit jeu doré ? Toc, toc, toc. Il n'est pas mince, alors. Il a disparu. Oh, le vilain, il se cache. On va prendre mon oracle de l'amour. Et puis, je voudrais mon petit jeu doré. Il a disparu, peut-être ? Ouh, le vilain. Ah non, il est là. Du féminin sacré. Voilà. OK ? Je vous rappelle qu'il y a, vendredi, une initiation à la flamme blanche. Flamme blanche est la flamme de la connexion avec le divin, de la connexion avec votre intuition, de la connexion divine. C'est initiation à la flamme sacrée. Tous les vendredis, je fais une initiation à une flamme différente. Si ça vous intéresse, vous regardez dans la barre d'infos, c'est expliqué. Puis, il y a surtout une vidéo qui vous explique ce que c'est que les initiations aux flammes et à quoi ça sert, surtout. OK ? Parce que j'ai oublié de vous le dire. Alors, on y va. Comment rencontrer quelqu'un ? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? On a l'empereur. Waouh ! Alors, il y a quand même une forme de... On va mettre une carte là-dessus. L'empereur, mais en même temps la fragilité. OK ? OK ? Donc, ça va mieux. Moi, ce que j'entends, là, ce que me disent les cartes, c'est que vous revenez de loin, mais vous êtes enfin prête à prendre ce nouveau départ. Pourtant, bon, moi, je pense que vous avez beaucoup souffert dans le passé en amour, que vous avez quand même été un petit peu chahuté, mais que là, maintenant, ça y est, vous êtes décidés à prendre ce nouveau départ, même si vous savez que c'est encore un petit peu fragile, un petit peu délicat. Mais en tout cas, on sent une vraie détermination chez vous. Qu'est-ce qui fait obstacle encore ? Là, le jugement. Ce qu'il faut obstacle, c'est que vous pensez que... Alors, soit vous pensez que vous ne méritez pas, soit vous pensez que vous n'êtes pas encore assez bien, pas encore assez prête. Que vous n'êtes pas assez intéressante. Franchement, il peut y avoir vraiment mieux que vous. Que vraiment, franchement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un s'intéressera à vous. Et que, ouais, la transformation... C'est comme si vous étiez en train de vous dire, ouais, mais non, je ne suis pas encore assez ça. Non, ce n'est pas encore assez. Je ne suis pas assez meigre, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez jeune. Vous voyez, vous n'êtes pas assez ou trop. Donc, vous êtes prête. Pourtant, votre partie divine, elle vous dit, t'es prête ou t'es prêt. Mais il y a une autre partie qui vous dit, non, mais attends, arrête, t'es connerie. Vu le nombre de cette matière qu'il y a, ça va quand même être compliqué pour toi. Et puis, en même temps, dans la transformation, il y a vraiment... Là, on est en train de vous dire, mais est-ce qu'il faut que c'est toi-même ? Tu te vois beaucoup moins belle, beaucoup moins, quand je dis belle, brillante que tu n'es, tu te dévalorises. Tu es en train de te dévaloriser, tu es en train de te sous-estimer. Mais si, tu es prête, en fait. C'est juste, oui, bah oui, peut-être, tu n'as peut-être pas 20 ans, mais rassure-toi, l'homme ou la femme qui va avoir envie, à qui tu vas plaire, il n'a peut-être pas 20 ans non plus. Donc, en fait, si tu veux, soit authentique, soit qui tu es, tu vas attirer quelqu'un qui est aussi, lui ou elle, exactement dans la même énergie que toi. Alors, tout ça, ça vient d'où ? Qu'est-ce qui te bloque dans le passé ? La reconnaissance, l'épanouissement, ok, le passé, l'épanouissement, la libération, ok, la libération, on met des cartes là-dessus, allez voir. Et le soleil, ouais. En fait, tu t'es libérée d'une relation où tu n'étais pas épanouie, où tu n'étais pas heureuse. Et en fait, tu te dis aussi, c'est peut-être la peur de dire, attention, moi, je ne retomberai pas. Ça t'a coûté de te libérer de ça. Peut-être que c'est plusieurs, c'est peut-être une histoire, mais c'est peut-être aussi plusieurs histoires. Peut-être que tu sors d'une succession d'histoires, d'un moment de ta vie où tu dis, non mais là, le prochain ou la prochaine, je ne veux absolument pas me tromper, je ne veux absolument pas, je ne veux pas retomber dans les mêmes trucs. Donc, soit tu es dans une relation extrêmement compliquée pour toi, qui t'a fait beaucoup de mal, beaucoup souffrir. Peut-être une triangulaire, ou alors, si ce n'est pas une triangulaire, c'est peut-être une relation de manipulation. Enfin, bref, tu t'es libérée. Tu étais quand même un peu prisonnière de ce truc-là. Ou prisonnier, moi, je dis prisonnière parce que par convenance, et là, maintenant, tu as quand même envie de te dire, maintenant, c'est terminé. Moi, je vais rencontrer avec quelqu'un avec qui je vais m'épanouir et avec qui je vais être heureuse et le bonheur. Et du coup, tu mets la barre un peu haute. Et du coup, tu as peur. Peut-être ton niveau d'exigence est un peu élevé. Et du coup, tu as peur. Tu as peur aussi. Tu as peur, elle peut aussi venir du fait que tu as tellement galéré pour te sortir de ce bordel, entre guillemets, que là, maintenant, tu es quand même un peu échaudé. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Tu es prête, mais en même temps, tu dis attention. Donc, j'ai l'impression que tous les hommes, toutes les femmes qui peuvent passer devant toi, tu les passes au crible. Et tu ne leur laisses quasiment aucune chance. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est que tu ne rencontres pas. On va aller voir un peu comment les autres te perçoivent. Ça va être intéressant. Comment les autres te perçoivent. Wow ! Les autres te perçoivent comme un soleil. Comme quelqu'un de joyeux, de lumineux. C'est pas mal, quand même. Lumineux et comme quelqu'un de léger. Alors, léger, attention, ça ne veut pas dire frivole, ça ne veut pas dire pas fiable. Non, mais ça veut dire quelqu'un... Pour moi, on va aller mettre une autre carte là-dessus. Et quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'un peu secret aussi. Moi, si tu veux, l'autre, en fait, te perçoit comme quelqu'un qui est extrêmement... Extrêmement... Enfin, extrêmement... Comment dire ? Aligné. T'es joyeuse, t'es légère, t'es... Mais en même temps, quand légèreté, au sens... T'es dans le flot de la vie, t'es positive, ou positive, et en même temps, t'es extrêmement intuitif. On te sent comme connecté. Peut-être que l'autre, il est un petit peu impressionné. Les autres sont un peu impressionnés, parce que c'est comme si tout ce travail que tu avais fait sur toi, ça te rendait un petit peu mystérieux. T'es quelqu'un de mystérieux, mais au bon sens, tu n'es pas banal. Alors, t'es une originale, mais pas au sens farfelu. Au sens, quand même, on sent qu'on a en face de soi quelqu'un extrêmement aligné, extrêmement connecté, extrêmement sensible. Waouh ! Donc, ça peut aussi un peu... Tu mets la barre un peu haute, quand même, pour les autres. Tu mets la barre un peu haute, du coup, les gens, ils peuvent se dire Waouh ! Elle en voit. Elle, elle en voit. Elle est joyeuse, t'es lumineuse, t'es agréable d'être avec toi. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu mystérieux, et ça, c'est pas mal, parce que tu ne dis pas tout, tu ne laisses pas tout voir. Mais en même temps, t'es agréable à vivre, t'es joyeuse, t'es détendue, t'es pas... Voilà, donc tu ne vas pas... Les personnes, les hommes ou les femmes, qui te regardent, ils ne se disent pas « Oh là là, elle va me casser les pieds, elle est pénible, elle n'est jamais contente. » Non, c'est tout l'inverse. Pour eux, tu apparais comme quelqu'un de facile à vivre, d'agréable à vivre, qui est capable d'être dans la joie, mais en même temps, t'as ton petit côté mystérieux qui peut-être donne envie de venir. Alors, on va maintenant aller regarder c'est quoi ton atout pour rencontrer et comment les activer. Ton atout pour la rencontre, c'est la communication. Toi, t'es canon qui sait communiquer. Donc, communique, échange, communique. C'est comme ça que tu vas séduire. C'est-à-dire communication, étoile, foi. Ben oui, tu fais confiance à la vie. Donc, optimisme, on va le traduire par optimisme et bonheur. Ben oui. En fait, toi, t'es quelqu'un qui, tu vas, ton atout, c'est que quand on te voit, tu transmets de la joie de vivre, de la foi dans la vie. T'es extrêmement optimiste, extrêmement positif et positive et tu crois en la vie. T'as vraiment cette vraie croyance en la vie et du coup, ça fait plaisir parce qu'on rencontre tellement de gens en ce moment qui passent leur temps à critiquer, passent leur temps à juger, passent leur temps à en dire que leur vie, elle n'est pas terrible, que c'est à toi. Toi, c'est tout l'inverse. Tu ne dis pas que ta vie, c'est extraordinaire, c'est génial, mais tu es heureux. Tu es heureux et heureuse d'être là et tu es heureuse du chemin parcouru. Tu es aussi heureuse de tes blessures et tu es surtout le roi ou la reine de la communication. Donc, toi, c'est comme ça que tu séduis. Alors, on va aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour encore plus développer ça. On a le chariot, le pendu et la roue de fortune. Là, toi, vraiment, le message très très fort là-dessus, c'est, je ne sais pas si tu vois les cartes, le chariot, le pendu, la roue de fortune. C'est le chariot. Qu'est-ce qu'on a ? On a le diable. Oui. Là, le chariot avec le diable, il te dit le chariot, le diable et puis on va mettre une autre carte là-dessus pour aller voir et le couple, oui, il te dit soit l'humour et de l'humour, ça plaît ça. Le diable et le chariot, c'est que tu fais des choix, tu te positionnes, tu oses donner ton avis mais tu as beaucoup d'humour, un humour un peu grinçant, un peu piquant, tu stimules le couple. En fait, tu stimules le couple. Le pendu, c'est le flot de la vie, évidemment, l'équilibre. Tu ne forces rien. Voilà, forces rien. En fait, force rien, communique. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on te dit, on va continuer, mais ce qu'on est en train de te dire, la route fortune avec l'impératrice, ben oui, sois créatif et l'espoir. Continue à être ce que tu es. Tu es joyeux, tu es positive, tu es quelqu'un d'innovant, tu es quelqu'un qui est un petit peu hors norme, tu peux, mais continue à être toi, continue à transmettre cette joie de vivre. Moi, à chaque fois que tu sors dans la vie, à chaque fois que tu es en situation de croiser cette personne, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais montre-toi dans tes qualités qui sont la communication, l'optimisme, le côté positif et le côté orienté pour profiter de la vie. Ce dont tu as envie, c'est de profiter de la vie, au bon sens du terme, t'offrir des bons moments et mettre de l'humour, de la joie, du dynamisme dans le couple. Eh bien, c'est ça qu'on attend de toi. Il faut que l'autre, en face, il se dise, waouh, ça va être sympa la vie avec elle ou avec lui parce qu'elle est joyeuse, parce que c'est quelqu'un de drôle, parce que c'est quelqu'un qui a de l'humour, parce que c'est quelqu'un qui a la pêche, c'est extrêmement dynamique, extrêmement positif. Mais c'est parce que c'est ce que tu es. Mais en même temps, tu peux dire, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses, tu as un humour un peu caustique, un petit peu, voilà, un petit peu, tu peux être un peu transgressif et ça, ça plaît. Plus tu vas appuyer là-dessus et plus ça va être facile. Donc la première qualité qu'on te dit, c'est, vas-y, et de l'humour. Première qualité, l'humour. Deuxième qualité, on a la communication, la justice et le, et le, et le, comment, le pendu, c'est, tu dis ce que tu penses, mais tu ne cherches pas à influencer les autres et puis tu as tendance à dire, à balayer les trucs, tu ne t'approches pas aux trucs qui ne sont pas importants, ta vie continue. Tu vois, en fait, tu ne cherches pas de polémiques sur des trucs qui ne sont pas intéressants pour toi. Et la dernière qualité, l'impératrice, la route fortune et l'espoir, c'est, tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un qui a toujours des nouvelles idées, tu es quelqu'un qui rebondit en permanence, qui dit, ah bon, on ne peut pas aller là, bah tu, on va faire ça. Et ça, tu t'adaptes. Et ça, elles sont vraiment des grandes, grandes qualités. Alors, ensuite, on va aller voir, il y a la tente, parce que tu me dis, bah ouais, non, t'es sympa, c'est dit, mais t'es en train de m'écrire comme quelqu'un, waouh, j'ai tout pour moi, c'est super, j'ai plein de qualités, je communique, je suis joyeux, je suis belle, blablabla, t'es bien gentil, mais en fin d'attendre, je suis quand même toute seule. Donc, il est bien gentil ton tirage, mais bon, comment je fais moi ? Parce que moi, si je regarde ton tirage, j'en ai marre d'attendre. Eh bien, comment on fait pour supporter l'attente ? La force. Eh bien, on ne passe pas en force, justement. Bon, tu vas me dire, t'es mignonne, on va aller mettre d'autres cartes là-dessus. On va mettre, on va prendre ce jeu-là. Comment on fait pour supporter l'attente ? Eh, l'amour, on sème, on sème soi-même, ok. On ne passe pas en force. Alors, moi, tout ce qui vient là, c'est, hop, on a la rencontre, je vais remettre une carte là-dessus. Toc, on va mettre une carte d'un autre jeu, parce que là, hop, les cartes ne sortent pas, donc on va mettre une carte d'un autre jeu. La clémence. Ouais, tu ne te précipites pas, tu ne t'excites pas, plus tu vas t'énerver, plus tu vas être, ouais, j'en ai marre, ça ne vient pas, plus ça va bloquer. Tu profites de la vie, peut-être même tu admires, tu encourages les autres couples amoureux, en face de toi, tu prends soin de toi, t'en profites, t'es seule pour l'instant, eh bien, t'en profites pour, tu ne provoques pas la rencontre. C'est-à-dire que, tout ce que tu vas faire dans la vie, ne le fais pas pour rencontrer, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Parce que la personne que tu vas rencontrer, donc, moi, je dirais, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pas trop, ce n'est pas trop le truc pour moi, mais c'est que l'un conseil, c'est, prends soin de toi, profite de la vie, et ne dis pas, bah tiens, je vais absolument aller à tel endroit, parce que c'est sûr, je vais rencontrer quelqu'un. Ne force pas, ne force pas, cette personne va venir à toi. Alors, comment on fait, comment on fait pour arriver à être dans le flot, à laisser venir ? Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de te dire là, c'est laisse venir. Comment on fait ? Première chose, amuse-toi, amuse-toi, profite de la vie, amuse-toi, profite de ce que tu as. Ouais, sois créatif, profite pour faire des choses que peut-être, quand tu seras en couple, tu ne pourras pas faire. continue, peut-être, à honorer tes engagements autres, fais de la formation, forme-toi, apprends, fais des choses, prends soin de ton corps, fais des choses qui sont importantes pour toi, qui finalement te préparent à cette rencontre. En fait, ne cherche pas à rencontrer, prépare-toi à rencontrer, donc prends soin de toi. Parce que le jour où tu vas la rencontrer, cette personne, tu auras plein de trucs à lui raconter, tu ne lui diras pas, ah bah moi, ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait six mois, ça fait un an que je suis seule, et puis je me suis vraiment fait chier, allez, je suis un petit peu vulgaire volontairement, et puis je t'ai attendue, parce que ce n'est pas ça qu'elle veut. Non, tu vas lui dire, voilà, j'ai fait ça, 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 et cette personne, elle va dire, waouh, tu as fait plein de trucs, oui, j'ai fait plein de trucs, parce que oui, j'avais envie de rencontrer, très clairement, je déclare au monde que je vais rencontrer, mais ce n'est pas le seul truc qui m'intéresse, donc en attendant, ma vie continue. Deuxième conseil, il faut avoir la foi. Ah, ce n'est pas facile d'avoir la foi quand on attend, quand on attend, je suis d'accord, la foi continue à transformer, tu es en pleine transformation, tu es en pleine guérison, et amour de toi-même, je crois que vraiment, comme tu as peur, on te dit, profite de ce moment pour t'aimer, comme on sait, on prend soin de soi, on devient sa priorité, on est extrêmement égocentré, et la dernière chose, c'est tu es ton propre guide, tu ne te laisses pas influencer par les autres, tu es ton propre guide, tu fais ta propre voix, pour reprendre de l'énergie, moi j'entends vraiment quand même là, qu'il y a un travail à faire pour prendre soin de toi, tu peux encore prendre soin de toi avec le pendu en lâchant prise, c'est-à-dire que, si tu veux, en gros, ce qu'ils te disent les guides là, c'est, tu as fait un grand travail, tu as fait un grand chemin, tu as fait un très très grand travail pour te libérer de choses qui te coinçaient, tu es prête, tu l'as dit, on le sait, alors les guides te disent, on sait que tu es prête, mais tu as encore un petit peu peur, la personne qui est faite pour toi, elle va venir à toi, ne provoque pas la rencontre, donc moi je dirais non, pas les sites de rencontre, ne va pas des endroits, si tu es invité à un endroit, vas-y parce que tu as envie d'y aller, n'y va pas, parce que tu dis, ouais je vais peut-être rencontrer quelqu'un, non, vis ta vie, continue à prendre soin de toi, c'est peut-être une période pour prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, prendre soin de te faire plaisir, de t'honorer, de te faire passer en premier, parce que cette personne, tu vas la rencontrer dans un moment où tu ne penseras pas du tout, où ce ne sera pas du tout ta priorité, où ce ne sera pas du tout ta, ça va tomber dessus, alors quand je dis ça va tomber dessus, ce n'est pas forcément un coup de foudre, mais cette personne, elle va rentrer dans ta vie à un moment où tu ne vas pas du tout t'y attendre, mais c'est un moment où tu seras épanoui, heureux, où tu seras centré sur toi, où tu seras peut-être occupé à faire des choses pour toi, et puis voilà, ça va l'arriver, ça va être là, tu vas la croiser, boum, vous allez vous croiser, et elle aussi, et vous aurez tellement de choses à vous raconter, surtout ce que vous aurez à vous raconter, c'est que vous n'avez pas attendu comme ça, en pleurant, et en attendant, allongé, ou assis sur votre canapé, pendant ce temps-là, la vie a continué, vous avez fait des choses, vous avez fait des projets, vous avez voyagé, vous avez créé quelque chose, bref, la vie a continué, et du coup, vous aurez plein de trucs à partager, parce que oui, c'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais ce n'est pas le centre du monde, le centre du monde, c'est vous, donc prenez soin de vous, faites ce voyage, que vous avez envie de faire depuis longtemps, faites là cette formation que vous avez envie de faire, prenez soin de vous, offrez-vous cette coupe de cheveux, je ne sais pas ce que ça appelle, prenez soin aussi de votre véhicule, de votre corps, on me dit, peut-être que vous ne vous trouvez pas assez, alors il ne s'agit pas de tomber dans l'obsession de la chirurgie esthétique ou autre, ce n'est pas le sujet, mais faites ce que vous avez envie de faire, et que peut-être vous ne faisiez pas quand vous étiez en coupe, que vous interdisiez de faire, parce que vous vous disiez, ah ben non, et que peut-être après, vous ne ferez pas, parce que cette personne, vous la rencontrez quand vous serez totalement épanoui dans votre vie, vous allez plaire à quelqu'un, qui va comprendre que vous n'êtes pas du tout en recherche, en fait c'est quand vous ne soyez pas en recherche, ne soyez pas en attente, soyez vous, et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer la bonne personne, waouh, pour moi cette rencontre, quand est-ce, alors évidemment j'attends votre question, mais quand ? et bien quand ? Quand vous n'y penserez plus, quand vous serez totalement centré sur vous, quand ça ne va plus être le sujet, c'est pour ça que moi je fais très peu de vidéos sur les célibataires, parce que ça vous obsède, donc prenez soin de vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir, développez vos projets, ne vous dites pas, ben non je ne le vois pas, parce que si jamais je rencontre, et bien la personne que vous rencontrerez, elle s'adaptera, ou c'est vous qui adapterez vos projets, mais allez-y, et si à ce moment-là, vous n'allez pas vous y attendre, vous allez être chez des amis, au boulot, dans la rue, je ne sais pas, bam, et cette personne elle va être là aussi, et puis elle non plus, elle ne va pas s'y attendre, donc vous allez être un truc comme ça, qui n'est pas prévu, et puis ça va être juste waouh, parce que ça va être une magnifique rencontre, voilà les amis célibataires, donc à la Saint-Valentin, on ne reste pas chez soi, à pleurer sur son sort, à attendre que, on fait sa propre Saint-Valentin, parce que c'est la fête des amoureux, mais le premier amoureux qu'on a, c'est nous-mêmes, donc honorez-vous, faites-vous un bon dîner, offrez-vous un cadeau, vous aussi vous avez le droit d'être honoré, commencez par vous-même, vous savez, charité bien de vous donner, commencez par soi-même, voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée, bye bye.